Il était une fois, trois vieux sages qui vivaient en Chine. Personne ne se souvient de leur nom à ce jour, simplement parce qu'ils ne l'avaient jamais révélé à qui que ce soit. Partout en Chine, on se souvient d'eux sous le nom des trois moines, qui ne faisaient que rire. Ils voyageaient toujours tous ensemble, et ne faisaient rien d'autre à part rigoler aux éclats, partout où ils allaient. Un jour, ils entrèrent dans un village, après une longue promenade, et se rendirent vers la place centrale. Arrivé sur place, ils commencèrent à partir en fou rire. Après un moment, les gens qui vivaient et travaillaient là-bas n'arrivaient plus à résister, et commencèrent eux aussi à rire aux éclats. Petit à petit, la foule qui s'était réunie autour des trois sages, était en train de rire. Quelques minutes plus tard, c'était tout le village qui était mort de rire. À ce moment-là, les trois moines décidèrent de se rendre dans un nouveau village. La rigolade était leur seule prière. Depuis leur plus jeune âge, le seul enseignement qu'ils avaient transmis n'était que le rire, car ils n'avaient jamais parlé à personne. Partout en Chine, ils étaient aimés et respectés. Personne n'avait jamais connu de tel maître spirituel, auparavant et par la suite. Peut-être qu'ils voulaient simplement communiquer que la vie n'était rien d'autre qu'une magnifique opportunité pour rire. On aurait pu croire qu'ils avaient découvert une blague cosmique pour laquelle il était absolument impossible de s'arrêter de rigoler. Et donc, ils continuèrent à voyager et à rire pendant plusieurs années. Pendant toutes ces années, ils continuèrent à partager leur joie et leur bonheur à travers toute la Chine. Jusqu'au malheureux jour où l'un d'entre eux mourut subitement lors de leur présence dans un village. Les gens partout en Chine étaient sous le choc. La plupart d'entre eux décidèrent d'abandonner leur travail au champ pour voir la réaction des deux moines face à cet événement tragique. Tout le monde s'attendait à les voir tristes, effondrés, voire en pleurs. Tous ces gens se réunirent dans le village où se trouvaient les trois vieux sages. Deux d'entre eux étaient toujours en vie, mais le troisième était mort. A la surprise générale, les deux moines restants ne riaient que plus fort. Ils étaient en plein fou rire et ils rigolaient, ils rigolaient. Ils avaient l'air incapables d'arrêter de rire. Jusqu'à ce que quelques personnes, assistant à la scène, n'y croyant pas leurs yeux, décidèrent de les approcher pour leur demander « Mais pourquoi n'êtes-vous pas en train de pleurer ? Votre meilleur ami est mort ? » Et pour la première fois, les vieux moines ont répondu « Parce que hier, en venant dans votre village, il nous a proposé un pari. Il nous a dit que le premier qui serait capable de mourir serait le grand gagnant. » Et il vient juste de gagner ce vieil escroc. Il avait même déjà préparé son testament. En Chine, la tradition disait qu'il fallait nettoyer les morts et changer leurs habits avant les funérailles. Mais le vieux sage avait spécifiquement demandé de son vivant « Qu'on lui laisse ses vieux habits et qu'on ne le nettoie pas. » Et il disait ne jamais avoir été sali. « Je n'ai jamais laissé la saleté de ce monde m'atteindre. » « Car je n'ai jamais cessé de rire. » Vous savez maintenant ce qui était noté dans son testament. Le corps du vieil homme a été posé sur le bûcher avec ses vieux habits sans être nettoyé. Alors que l'ambiance était quelque peu dramatique, le maître de cérémonie se pencha pour allumer le feu. Il se brûla la main. Les deux moines rirent encore plus fort. Le maître de cérémonie, qui ne s'était pas vraiment blessé, se tourna l'air gêné et ria aussi pour sa maladresse. Dans la seconde qui suivit, toutes les personnes présentes à la cérémonie finirent par avoir le plus gros fou rire de leur vie. Le vieux sage aurait été tellement fier. Ou plutôt, mort de rire. Son assaignement avait enfin fini par atteindre le cœur de ceux qui n'avaient pas ri depuis si longtemps. Aucun d'entre nous n'a pas un contrôle sur ce qui va nous arriver ou ce qui nous est déjà arrivé. Mais on a tous un contrôle sur notre réaction. Même si on n'a pas forcément un contrôle dans la première réaction, ni dans les jours qui suivent, on finit par avoir un contrôle avec le temps sur les décisions qu'on prend par rapport à ce qui nous est arrivé. Souvent, une vie, c'est un enchaînement d'événements dramatiques avec des petits bons moments entre deux. La question, c'est donc, est-ce qu'on veut en pleurer toute la vie ou en rire toute une vie ? Dernièrement, on m'a annoncé des plutôt mauvaises nouvelles en ce qui concerne ma santé. C'est la raison pour laquelle on n'a pas été présents sur YouTube. Et j'en ai beaucoup pleuré pour commencer. Puis, à force de larmes et de pas bordeaux, donc j'avais les larmes, plus de quoi pleurer, je me suis dit, est-ce que j'ai pas plutôt envie d'en rire ? Quoi qu'il arrive, pour l'instant, je vais bien et tout va bien. J'espère que ça va continuer. Et j'espère pouvoir en rire de plus en plus, quoi qu'il arrive. Et quoi que vous viviez, je pense que... Le plus important, c'est que tôt ou tard, vous puissiez en rire et que vous puissiez dire que c'est la meilleure chose qui vous souhaite arriver, même si c'était en même temps la pire chose qui vous souhaite arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada